Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette présentation d'une nouvelle distribution au Linux. Aujourd'hui nous verrons ensemble la MAUI 2. Alors MAUI 2, MAUI, MAUI, donc des personnes d'origine hawaïenne pour me corriger. Et oui, parce qu'en fait MAUI en fait à l'origine c'est une île de l'archipel hawaïen, en l'occurrence la deuxième plus grande île de l'archipel en fait, et aussi accessoirement pour les personnes qui ont une bourse un peu plus réduite et qui souhaitent avoir un accès à MAUI un peu plus proche, un peu plus rapide, on va dire pour un pécule un peu moins important, et bien c'est une distribution GNU Linux qui vient de sortir en fait à l'été 2016 avec la MAUI 1, et la MAUI 2 vient de sortir en fait là maintenant en octobre 2016, donc vous voyez qu'entre la version 1 et la version 2 s'est écoulée en à peine quelques mois. Alors à l'origine du projet MAUI en fait on a une société qui développait à l'époque, pour ceux qui s'en souviennent, Netrunner OS, qui était basée sur Kaobuntu, et là pour le coup la MAUI en fait est directement basée sur KDE Nyon, donc c'est Blue System en fait qui développait Netrunner OS, et Blue System maintenant développe en fait tout simplement MAUI. Donc derrière la MAUI en fait il y a une base KDE Nyon qui elle-même est basée sur Ubuntu, et donc on est sur un environnement de bureau Plasma, puisque vous savez que Plasma a remplacé depuis la version 5 l'ancien environnement KDE. Alors je ne connais pas du tout la MAUI, je vais la découvrir avec vous tout simplement, j'ai juste fait une installation comme ça très rapide, c'est tout simplement parce qu'en fait ça fait très très longtemps, ça fait de nombreuses années que je n'ai plus utilisé KDE, probablement depuis la version 4.1 quelque chose, donc 4.6 peut-être, et du coup j'ai commencé en fait quasiment sous KDE à l'époque, je suis resté pendant plusieurs années sous KDE, et puis après je suis passé sur d'autres environnements de bureau, GNOME 3 notamment, et puis là pour le coup j'ai terminé, enfin à ce moment je suis sur, pour travailler et puis pour les loisirs etc., je suis sur une Mande Jarou avec le bureau XFCE, que je trouve très rapide, commode, très léger, et là du coup je fais la vidéo en fait sur un autre environnement, puisque je suis sur une Antix MX15, avec un autre, avec ce même bureau XFCE, voilà, comme ça vous savez tout, et du coup j'avais très très envie de revenir, de retester Plasma, puisque je ne connaissais pas du, enfin j'avais un petit peu effleuré Plasma avec quelques distributions, mais pas suffisamment pour le connaître, et du coup j'avais envie de faire une vidéo comme ça, un petit peu à l'impromptu, et voir ce que cette Maui propose, sa façon de voir en fait l'environnement de Plasma, voir si ça peut être intéressant, voir si ça peut me séduire éventuellement, et me faire quitter XFCE à l'occasion, et puis comme la Maui n'est pas très très connue, j'avais envie de vous la faire découvrir aussi, voilà, donc ce n'est pas forcément une vidéo pour vous conseiller la Maui, c'est juste pour vous faire découvrir une autre façon de traiter Plasma, et puis voir en fait quelles sont les avancées de sa distribution, alors en fait, elle est tout simplement basée sur le kernel 4.4, me semble-t-il, puisque c'est le noyau en fait avec le support à long terme, celui de la Ubuntu 16.04, et la Maui en fait, ce qu'elle a de bien, c'est que c'est une sorte de semi-rolling release, c'est-à-dire qu'elle a un support à long terme, et en même temps, on a quand même des paquets logiciels qui sont mis à jour assez régulièrement, donc on n'a pas une fraîcheur extrême, on est loin d'une Manjaro ou d'une Archinux, mais on a quand même des paquets qui sont mis à jour régulièrement, on n'est pas sur une LTS qui va rester campée sur ses positions, voilà. Donc ça fait un petit, ça fait un gros préambule en fait, il faut la couper au montage, donc je lance sans plus attendre la Maui 2, et puis on va voir ce qu'elle va nous proposer en fait, cette Maui. Je pense que le démarrage va être assez long, surtout si je ne sélectionne pas démarrage manuel, parce qu'on est sur un environnement plasma, et de mémoire en fait, KDE à l'époque était assez long, alors je ne sais pas si plasma a fait des progrès en termes de démarrage, mais je sais que, si je compare avec Manjaro par exemple, je sais que Manjaro démarre tellement rapidement que, parfois d'autres environnements de bureau, je le trouve un petit peu plus long. Alors, je me suis laissé dire qu'elle était très très jolie, cette distribution, donc c'est ce qu'on va voir ensemble. Après, l'esthétique ne fait pas tout, donc il faut aussi qu'elle soit très ergonomique, puis qu'elle soit très pratique, c'est ce que je privilégie en termes d'environnement de bureau, et puis de distribution. L'habit ne fait pas le moine. L'environnement de bureau ne fait pas l'ergonomie, ou ne fait pas la praticité de la chose. Effectivement, on a quand même un bel écran noir, là, qui dure quand même pas mal de secondes. Je ne vais pas chronométrer, mais bon, ceux qui souhaitent le faire apprécieront. Ah, on est quand même récompensé par un beau magnifique fond d'écran, avec le logo MAUI, ce M dans ce cercle-là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? D'accord, la connexion, c'est bon, est activée, donc on a déjà quelques icônes. Ah, on a l'équivalent d'un poste de travail, ici. My Computer, je vois que ce n'est pas francisé. Donc là, on a un accès au menu qui prend tout l'écran, d'accord. Alors, je ne sais pas si c'est un poisson chirurgien, en fait, puisque à l'époque où j'enregistre la vidéo, en fait, on a eu la sortie, je crois, du Monde de Dory, film qui est sorti au mois de juin-juillet 2016. Et donc, dans le Monde de Dory, eh bien, l'héroïne, en fait, est un poisson chirurgien. Je ne sais pas, je ne suis pas un spécialiste en aquariophilie. Donc, les puristes me pardonneront, mais j'ai l'impression, comme ça, que c'est un poisson chirurgien. Alors, je ne sais pas si c'est le bleu qui m'enduit en erreur, qui m'enduit d'erreur, de couleur bleue. Mais bon, apparemment, bon, en tout cas, le fond d'écran est joli. L'accueil est plutôt sympa. Après, on a de grosses icônes, ici, en bas à droite, avec l'accès au calendrier, d'accord. Un point d'exclamation, d'accord. Ce sont les modifications. Là, je pense que ce sont les plasmoïdes. Alors, les plasmoïdes, vous savez, en fait, ce sont ce qui permet de rajouter des composants, en fait. Vous pouvez rajouter sur l'écran des composants, comme contrôle, voilà, l'activité des processeurs, la mémoire, vous pouvez afficher des photos, donc, photos de votre famille, de vos amis, etc. Donc, comme une sorte de... Vous savez, à l'époque, il y avait une... Avant l'époque des tablettes, au début des années 2000, vous aviez, en fait, ces lecteurs de photos, en fait, qui ont dû finir dans des placards, ou malheureusement, à la déchetterie, etc. Aujourd'hui, qu'on ne voit plus du tout, où les gens, en fait, grâce aux connexions USB, pouvaient mettre des photos de famille et les faire défiler. Aujourd'hui, on n'en voit plus beaucoup de ces produits-là. C'est tombé complètement en désuétude. Donc, c'est un petit peu ce qu'on nous propose ici. On peut rajouter pas mal de choses à ce niveau-là. Mesurer la charge des processeurs. Qu'est-ce que c'est ? Bande dessinée. On peut afficher une bande dessinée. On peut afficher un bulletin météorologique, une corbeille, bien sûr. Et puis, des horloges, voilà. Donc, je ne sais pas si on peut... Alors, à l'époque, moi, je me souviens, KDE, on pouvait tirer comme ça l'horloge. Ah ben, c'est toujours le cas, d'accord. Et après, on pouvait... Alors, est-ce qu'il faut faire... Qu'est-ce qui est... Paramètres de l'horloge ? Oui, donc... Et alors, quoi ? Fichier à trotteuse. Bon, d'accord. Ok, oui, d'accord. Ah oui, je suis... Alors, c'est vrai que sous KDE, enfin, Plasma, etc., ça n'a pas changé. A chaque fois, il faut faire appliquer OK. Donc, ça fait penser un petit peu à... On peut afficher le fuseau horaire aussi. Europe-Paris, d'accord. Ça fait penser à Windows, tout ça. Appliquer OK. Mais on pouvait aussi, donc, déplacer normalement le PlasmaWid. Ah ben là, je ne peux plus le déplacer, alors, je ne sais pas pourquoi. Paramètres de l'horloge. Supprimer cette horloge. Option de vue de dossier alternative. Ah oui, d'accord, parce qu'on peut changer, d'accord. On peut choisir ceci. D'accord, on peut choisir une horloge floue, une horloge numérique. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne peut plus... Ah d'accord, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ah d'accord, on peut la déplacer comme ça. OK. Là, on peut la tourner. Il y a pas mal de paramètres. Style de police, d'accord, on peut modifier. Donc, vous voyez qu'il y a pas mal de... Il y a pas mal d'options après, au niveau des Plasmoïdes. Alors là, je ne suis que sur l'horloge, mais quand vous attaquez après d'autres Plasmoïdes, vous pouvez les paramétrer vraiment à loisir, quoi. C'est ajouter les composants graphiques. Voilà. On peut rajouter la charge des CPU, comme on l'a vu tout à l'heure, etc. Donc, tout ça, ce paramètre, c'est assez... Assez bien fait, même si après, bon... Alors, on peut même changer, vous voyez les fuseaux horaires, ça c'est plutôt pas mal. Pour les personnes qui voyagent. OK. Et si après, je veux retrouver une horloge circulaire classique. Alternative. Je reviens sur l'horloge analogique. Changer. Alors, je ne sais même plus si... Je ne sais même plus comment j'ai fait pour faire... Bon. Je vais la laisser là. Je ne vais pas la déplacer, je vais la laisser ici. Elle est très bien. On est bien comptable, on a une horloge sur le bureau. Ensuite, au niveau des logiciels. Alors, donc on a ce menu, en fait, où on a, d'accord, une fonction recherche. Donc, alors si je cherche, par exemple, un logiciel de vidéo, je tape vidéo, et on me propose VLC. Alors, est-ce qu'il est dans sa dernière version ? Non, c'est la version Weatherwax 2.2.2, d'accord. La version avec le support à long terme, j'imagine. Mais je suis assez curieux qu'il n'ait pas été mis dans sa version, une version un peu plus récente. Donc, d'accord, une fonction recherche. Donc, si je tape par exemple calculatrice. Voilà, on me propose bien sûr une calculatrice. Bon, c'est plutôt sympathique. Donc, ça permet de retrouver rapidement les logiciels, pourquoi pas. Après, apparemment, on a ce menu ici à droite, donc qui est assez conséquent. Avec des catégories, avec une police de caractère assez importante. Donc là, j'ai l'application récente, dans ce que je viens d'ouvrir. D'accord. Les documents récents. Oui, toutes les applications, d'accord. Donc là, il y a un classement. Ah, d'accord. Et en même temps, je peux me déconnecter, d'accord. Donc, un classement par ordre alphabétique. Ce n'est pas vraiment pratique. Bon, oui, ça peut être pratique, d'accord. Mais encore, il faut y connaître le nom des logiciels. D'accord. Donc là, on a le classement au niveau des jeux, qui sont assez nombreux. Le graphisme. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau graphique ? Alors, ça fait que sous KDE, je me souviens à l'époque, ou toujours. Apparemment, on avait pas mal de logiciels préinstallés sous KDE. Donc, vous voyez qu'on a InScape et Gimp. Je ne dirais pas qu'ils font de doublons, mais il y a pas mal de logiciels. On a Vocoscreen, pour ceux qui veulent enregistrer ce monde des vidéos. Au niveau d'Internet, qu'est-ce qu'on a ? On a Firefox. Alors, on va voir dans quelle version il est. Tiens, j'ai vu qu'on avait Skype au passage. Ça, c'est plutôt pas mal. Un petit peu loin d'émarrer Firefox. Alors, je me demande si au niveau des Plasmoid, il faut cliquer. Si on fait un double-clic, d'accord, on peut afficher la trotteuse, bon, d'accord. Mais, mais encore. Si je veux supprimer mon horloge. Décidément, ça fait tellement longtemps que j'ai quitté KDE que j'ai perdu mes réflexes. Donc, Firefox, alors, où est-il ? Je suis censé l'avoir ouvert, donc je sais pas si, du coup, là, je fais quoi ? Je l'ouvre deux fois ? Non, il est là. D'accord. Ok, alors tiens, on a le site de la Maui, sur lequel on peut se rendre. Bienvenue sur la Maui Linux. Mais ça ressemble beaucoup à un moniteur, les anciens moniteurs Apple. Alors, vous savez qu'Apple ne fait plus de moniteur, en fait, depuis quelques mois maintenant. Et en fait, il va utiliser, en fait, des moniteurs de chez LG, qui apparemment sont de très bonne qualité. Et donc, Apple a abandonné le marché des moniteurs. Tout comme il avait abandonné le marché des processeurs. Vous savez qu'Apple, depuis 2006, me semble-t-il, 2006-2007, je crois que c'était 2006, utilisait des processeurs Intel dans ses ordinateurs de bureau et autres. Bon, petit aparté. Donc, KDE Plasma sur Oguntoonion. Alors là, on a l'historique. Voilà, on a la Maui 1, qui est sortie le 14 août, juste avant le 15 août, le 14 août. Et là, on a la Maui 2, Bluetang, qui est sortie le 28 octobre. D'accord. Donc, on a... Qu'est-ce qu'on a de mon annonce ? Là, on a de très belles photos, justement, de l'île hawaïenne, apparemment. Et on peut les suivre sur Twitter, d'accord. Ok. Est-ce qu'on a d'autres informations plus précises sur la Maui ? Alors, bureau qui utilise Plasma, d'accord. Dolphin. VLC. Ah, ils ont choisi J Music Brother, d'accord. J Music Brother, ok. Ah, il est ici. Je ne connaissais pas, en fait, ce... Je ne connais pas ce logiciel, en fait. Je suis plus habitué à utiliser Clémentine, en fait, en termes de logiciel de musique. Guayadec, éventuellement, bon, à Maroc. Mais là, j'avoue que je ne le connais pas, en fait, celui-ci. Tac, tac, tac. Ah, ben, il est ici. Et c'est qu'est-ce que c'est dans ce... Ok, version de 2015. Bon, pourquoi pas. Bon, en tout cas, vous voyez que le style Plasma, en fait, est quand même relativement épuré. C'est joli. Bon, Krita, on l'a vu. Carbon aussi. Vous voyez qu'on a Krita Carbon. On a Gimp pour l'infographie. On a KDE En Live pour faire du montage vidéo. C'est plutôt assez complet, tout ça. On a Skype qui est préinstallé, on l'a vu tout à l'heure. On a le terminal Yakuhake. On a le gestionnaire de paquets synaptiques qui est préinstallé. On a Steam pour les joueurs. Et ensuite, on a, voilà... Alors, les recommandations, donc, un processeur Intel Atom 1,6 Go. Alors, le processeur Intel Atom 1,6 Go de mémoire, c'est un processeur qui était présent, me semble-t-il, sur les Samsung NC10. Vous savez, c'est pas mal de netbooks, en fait. Beaucoup de netbooks utilisaient, en fait, les Intel Atom, parce qu'ils étaient censés consommer moins. Et chauffer moins, bien sûr. Alors, ce ne sont pas des foudres de guerre, loin de là, mais je serais assez étonné... Oui, c'est le minimum, voilà, c'est pour ça. Je serais assez étonné de voir que la MAUI tourne aisément sur ce genre d'appareil. Je ne ferais pas le test. 1 Go de RAM, on va voir tout de suite, avec K6Gard, justement. Alors, on dit qu'au minimum, on peut utiliser avec 1 Go de RAM. Eh bien, on est à 1 Go 3. Alors, ça veut dire que je suis sur une machine virtuelle, j'utilise... Ouais, ben non, 1 Go de RAM, pour moi, ça fait un peu juste. Ça fait même... Je pense qu'il faut au moins 2 Go de RAM, voire, on conseillera peut-être 4 Go de RAM, plutôt. Si vous voulez essayer MAUI sur VirtualBox, assurez-vous de lui allouer au moins 1 Go 5 de RAM. Oui, d'accord, c'est ce que j'ai fait, donc 1 Go 5, je vous l'ai même dit, mis 2 Go, moi. Et après, on a quelques commentaires, d'accord. Alors, Firefox, tiens, puisqu'on y est, on va vérifier si c'est la version 49. C'est la version 49, d'accord. Ce qui est plutôt pas mal. Le lecteur audio, ben, il est ici. On peut le quitter. Au niveau de Dolphine, ce qu'on a vu tout à l'heure, au niveau du site MAUI. Donc, on va voir quel est la... Alors, ouh là là. Ouh là là. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je vois du franglais. Alors, j'avais utilisé, en fait, les ressources linguistiques pour franciser libre-office, qu'on verra tout à l'heure. Par contre, j'ai pas fait attention au niveau de Dolphine. Je vois qu'on a documents, images, musique, vidéos. Puis, on a downloads. Je comprends pas pourquoi. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'il y a un bug ? On a pas les modèles. Bon, bizarre. Bon, quoi qu'il en soit, c'est francisé. Et c'est quelle version de Dolphine ? Version, donc, de 2016. La version 16.08.2. D'accord. Et la version de KDE. Alors, pour la version de KDE, on va peut-être se rendre dans les paramètres. Alors, c'est vrai que les paramètres KDE, si j'ai quitté KDE, c'est un petit peu à cause de ça. Parce que c'est vrai que c'est très paramétrable, le KDE. Quand vous regardez KDE chez quelqu'un, chez une personne, il n'y a pas un KDE qui se ressemble. Parce que chaque personne peut vraiment modifier KDE. À l'inverse, un peu de GDOM3, où quand vous voyez GDOM3 sur un bureau, en général, à deux ou trois éléments près, la plupart des bureaux GDOM3 se ressemblent. Là, pour le coup, KDE, c'est l'inverse. On n'a pas du tout deux fois le même bureau KDE, puisque les gens peuvent le paramétrer à loisir. Donc, si je ne me trompe pas, on va peut-être aller vous faire un tour dans système. Ou dans les utilitaires. Non, c'est dans configuration, tout simplement. Est-ce que ça a beaucoup changé ? Parce que c'était par catégorie. Non, ça n'a pas beaucoup changé. Je vois encore du franglais. Donc, on a effectivement une partie francisée, et puis une partie avec les catégories qui sont à moitié. On va dire, les trois quarts ne sont pas francisés. Le matériel qui est francisé, on a personnel. L'administration système est avancée, d'accord ? À propos du système... Alors, c'est un double-clic, parce que moi, je suis sur un simple clic avec mon XFCE, en fait. Donc, on a sur une version de Plasma 5.8.2, d'accord ? Les applications, c'est la version 16.8, Framework, c'est 5.27, et le noyau, c'est le noyau 4.4, d'accord ? Tout ça est très verbeux, en fait, sur une version 64 bits de MAUI, la BluTang, qui est sortie le 24 octobre. Vous voyez que tout ça, c'est assez récent. Je reviens sur les paramètres. Gestionnaire d'utilisateur, voilà. L'apparence du bureau. On peut choisir MAUI Plasma. Ah oui, d'accord, on a les anciens. Alors, on a l'apparence Netrunner. On peut appliquer, par exemple. Du coup, ça va modifier le... Le bureau. Ouais, 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 d'accord. Netrunner Blue. Donc, ça fait quoi, en fait ? Ouais. Brise sombre. D'accord, voilà, là, ça fonctionne. Ouais, c'est même vachement sombre. Et brise normale. Brise à voyer, là, en fait, en ce cas-là. Tac, d'accord. Et, ok, bon, je vais rester sur MAUI Plasma. C'est le thème par défaut. On va sortir des paramètres. Et puis, on va aller faire un tour. On va continuer au niveau des logiciels. Je crois qu'on n'avait pas terminé de voir. On s'en est arrêté. On s'est arrêté, en fait, à Firefox. Vous voyez qu'on a Thunderbird qui est présent également. Skype, ce qui est très bien, transmission, en fait. Le gestionnaire de paquet synaptique, toujours intéressant. En multimédia, on a vu qu'on avait, donc, VLC. G Music Brothers, je ne connaissais pas. En bureautique, on a LibreOffice. Alors, on va ouvrir LibreOffice Writer, par exemple. Et puis, on va s'assurer, en fait, que ça a été bien francisé, que la correction orthographique est prise en compte. C'est quand même le minimum. Alors, si je tape, par exemple, tiens, puisque c'est de saison, Halloween avec trois L. Est-ce qu'il va me le corriger ? Il me le corrige, oui ! Donc, on est bien sur une... Oui, voilà. On a bien, en fait, une correction orthographique en français qui est faite. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Quand une distribution, en fait, est francisée. Alors, francisation, en fait, que j'ai utilisée, que j'ai, comme je disais, que j'ai faite grâce à l'outil au gestionnaire de paquet synaptique, puisque j'ai dû, en fait, rajouter les paquets français, donc, pour tout ce qui est dictionnaire, etc. Francisation du libre-office, c'est le dictionnaire français, l'orthographe, la correction orthographique. On termine au niveau de la bureautique, on l'a vu. On a Ocular pour la lecture de fichiers PDF. C'est plutôt, c'est les mêmes, quasiment obligatoires. En configuration, on a configuration, ce que l'on vient de voir tout à l'heure. Au niveau du système, alors, oui, il y a pas mal de choses au niveau de KDE. C'est vrai qu'on a pas mal de logiciels qui vous permettent d'aller voir un petit peu de quoi il en retourne. C'est très verbeux, en fait, KDE. Si vous voulez en apprendre pas mal sur votre ordinateur, si vous ne connaissez pas ce qu'il a dans le ventre, vous aurez pas mal de logiciels préinstallés qui vous donneront énormément d'informations à ce niveau-là. C'est très, très, très bien fait. C'est vrai que là, je découvre avec vous, parce que je ne connaissais pas la version d'informations sur l'énergie, statistiques de consommation énergétique. Donc, vous voyez qu'on vous donne carrément les processus qui consomment le plus, qui consomment le moins. C'est assez complet, complet et complexe. Mais bon, c'est intéressant pour les personnes qui veulent justement traquer un petit peu les processus qui sont gourmands. Alors, c'est un peu paradoxal, parce que quand vous utilisez un outil comme K6Gard, par exemple, qui est très, très gourmand, si on regarde au niveau des processus, charge du système, et la table de processus, on va regarder en mémoire. Voilà. Donc, vous voyez qu'on a Firefox qui est là, Plasma Shell, et puis on va trouver K6Gard qui est vraiment pas loin, qui est là, en 6e position. Donc, lui-même est quand même assez gourmand en ressources système, K6Gard. Et donc, système, on l'a vu. Tiens, on a Virtuadbox qui a installé ça, alors. Virtuadbox qui est installé dans la main UI. Bon, pourquoi pas. C'est rare que Virtuadbox soit installé, parce que c'est la version 5.8. Ah, c'est une ancienne version. C'est la version, en fait, du printemps dernier, me semble-t-il. D'accord, mais pourquoi pas. Du coup, ça me fait penser un petit peu à Inception, parce que je regardais, en fait, comme je suis en train de virtualiser la main UI. Donc, là, je suis en train d'utiliser la main UI, que je vous présente, à l'intérieur de notre système qui s'appelle, donc, la MX-11015. Et je me demandais si on pouvait encore virtualiser à un autre niveau. Il y a un côté, justement, Inception, on va dire, ou Doctor Strange, qui est assez sympa. Spectacle, Keynote, Keyit, Arc, bien sûr, pour la compression de fichiers. Etat, l'image de la session, d'accord. D'ailleurs, qu'est-ce que ça donne si je verrouille ? Ok, donc, on déverrouille avec le mot de passe. D'accord, bon, je crois qu'on a fait le tour, plus ou moins. On a, est-ce qu'on a regardé, en fait, le terminal qui va être la console, plutôt, sous KDE, enfin, sous Plasma, c'est la console. Vous voyez que j'appelle le Plasma, en fait, KDE, encore. Tac, c'est le noyau 4.4, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Je ne sais pas si HSTOP est installé, d'ailleurs. Non, il ne l'est pas. Il faut l'installer, il faut faire sudo, appuyer, install. HSTOP pour avoir, en fait, la consommation de ressources sans avoir qu'à 6 gardes, en fait, en fond. Le temps qu'il aille chercher le HSTOP. Dans les dépôts. On aura peut-être une consommation de ressources un peu plus juste, sans avoir qu'à 6 gardes qui consomment beaucoup. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, tout à l'heure, Firefox était présent au niveau de la mémoire. Alors, terminer le processus, d'accord. Il faut juste, en fait, supprimer le processus de Firefox pour avoir une meilleure consommation, un meilleur aperçu de la consommation de ressources, en fait, avec HSTOP, justement. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau, alors, la charge processeur, d'accord. Et au niveau de la mémoire, on est quand même, vous voyez, à 835 mégas de consommation. C'est quand même, ça fait quand même beaucoup, bon, on est quand même sur un bureau KDE, donc c'est logique, sur 2 gigas de RAM. Donc, je comprends pourquoi, en fait, ils demandent aux gens d'avoir un minimum de 1,5 giga de mémoire vive. Quoique 1,5 giga, aujourd'hui, c'est, en général, les gens ont au minimum 4 gigas, enfin, 2 à 4 gigas de mémoire vive. Mais c'est vrai que pour être à l'aise, en fait, avec cette MAUI, il faudra mieux conseiller, je pense, les 4 gigas de mémoire vive. Sachant que si on veut faire un petit peu de KDE live de montage vidéo, on va largement dépasser les 2 gigas. Donc, pour moi, 2 gigas de mémoire vive sur une MAUI, c'est vraiment trop, trop peu, sauf si on veut faire uniquement du surf ou autre chose, en fait, tout simplement. Des choses vraiment basiques, un peu de photos, un peu de navigation Internet, des réseaux sociaux. Mais pour tout ce qui est montage vidéo, audio, etc., on ne sera trop conseillé uniquement 2 gigas de mémoire vive. Ce sera beaucoup trop peu. Et, ben, voilà, je crois qu'on a fait plus ou moins le tour. Ce qu'on peut faire, c'est vérifier, en fait, les différents fonds d'écran de MAUI. Puisqu'on m'a dit qu'elle était jolie, cette distribution. Alors, tiens, pour le coup, comme c'est Halloween, on va se prendre un petit fonds d'écran ici. Voilà. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'on a ici ? Une boule de billard sur la plage. Ah, ben, voilà, d'accord, en fait, on a des photos, peut-être, de cette fameuse île hawaïenne. Là, non, pour le coup, non, on est plutôt sur les canaux, en fait, néerlandais, là. Qu'à ça ne tienne, on va se prendre une belle plage ici, voilà. Ah oui, ce fonds d'écran est plutôt sympa, en fait. Je l'avais repéré déjà, je ne sais plus, c'est celui-ci, d'ailleurs. Ouais, fonds d'écran au tonal, s'il en est, plutôt sympathique. Donc, vous voyez que, même si vous n'utilisez pas la MAUI, vous pourrez toujours récupérer quelques fonds d'écran qui sont, à la fois, assez zen dans l'ensemble. Ou, à défaut d'être... Ah, ben, voilà, peut-être qu'on a ici une image. Alors, je ne connais pas du tout Hawaï, donc ceux qui sont allés, en fait, pourront confirmer ou pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre, comme au fonds d'écran ? On en a pas mal. Bon, après, évidemment, sous K2, on en a... Vous cliquez ici, on obtient sur le nouveau fonds d'écran, et puis vous avez plein de fonds d'écran, en fait, qui apparaissent. Donc, ça, ce n'est pas un souci. On pourrait rajouter les fonds d'écran à loisir. Voilà, je crois qu'on va faire une petite synthèse de cette MAUI 2, en fait. Je termine sur ce fonds d'écran, ce superbe fonds d'écran d'Halloween. Puisque nous sommes le 30 octobre 2016, au moment où j'enregistre la vidéo. Donc, en fait, je ne vais pas vous conseiller la distribution, c'est vous qui verrez à ce niveau-là. Si vous aimez l'environnement de bureau plasma, en fait, qui est assez joli, assez épuré, avec pas mal de possibilités, vous avez vu, on a pas mal de choses à faire. On peut rajouter pas mal de plasmoïdes ici, comme je l'ai fait ici avec l'horloge. Donc, on a pas mal de possibilités au niveau des composants graphiques. Si vous n'êtes pas trop allergique, justement, à tous ces paramètres que l'on peut modifier aux petits unions, eh bien, pourquoi pas, elle peut être intéressante. Après, comme on le dit souvent, c'est quand même une distribution qui est basée sur KDE Unions, qui elle-même est basée sur Ubuntu. Donc, on est quand même sur un niveau de fork qui commence à devenir assez intense. Donc, comme je n'aime pas trop conseiller les forks, je préfère que vous restiez, en fait, plutôt sur une Debian, sur, éventuellement, une Fedora, sur une Manjaro, sur des distributions comme la Antix, que j'utilise justement pour faire la virtualisation. On a pas mal d'autres distributions, la Solus, par exemple, qui n'est pas un fork, et qui est en train de monter, justement, au niveau des distributions de Linux. Donc, il y a pas mal de distributions, même la Linux Mint, tout simplement, qui n'est pas un niveau de fork, justement, très, très, très poussé. Mais après, c'est vrai qu'à ce niveau-là, on commence à atteindre des niveaux assez importants. Donc, je vais peut-être la conserver, cette virtualisation, cette Huawei, pour voir ce qu'elle vaut dans le temps. La promesse d'avoir un système en rolling release est vraiment intéressante. La base Ubuntu est aussi également intéressante. Donc, après, il faut voir dans le temps s'il n'y a pas vraiment de bug, ou s'il faut l'utiliser, en fait, pour voir si, voilà. Après, de là, la conseiller comme environnement de bureau principal, je franchirai pas le pas, quoi. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je me suis encore étendu sur cette présentation de la Huawei. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je ne la connaissais pas du tout, donc ça m'a permis, en fait, de redécouvrir KDE. Donc, du coup, je crois que, comme je disais, je vais conserver, en fait, cette version pendant quelques temps, pour voir si je n'ai pas trop perdu au niveau de cet environnement, voilà. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et je vous dis à bientôt pour le test d'une nouvelle distribution de Linux, voilà. À bientôt. Merci d'avoir tenu du coup jusque là. À bientôt. Au revoir.